Bonjour et bienvenue dans notre émission hebdomadaire Asie à la Une. Mon nom est Maningom et je vous présente tout de suite nos principaux titres. Les consommateurs chinois préfèrent économiser 4 tibétains tués par la police chinoise et ne manquez pas notre sélection internationale en fin du journal. Les autorités chinoises ont dépensé des milliards pour tenter de stimuler la consommation mais un récent sondage révèle que les chinois sont obsédés par l'épargne. L'enquête réalisée par l'économiste Intelligence Unit en collaboration avec Bayer dévoile que même l'élite fortunée du pays économise beaucoup plus que les européens. Les consommateurs chinois sont optimistes quant à l'avenir mais préfèrent toujours économiser et ne dépensent que très prudemment dans la gestion des finances du ménage selon une enquête réalisée par l'économiste Intelligence Unit en collaboration avec Bayer. Les deux tiers des 2500 personnes interrogées épargnent moins un quart de leur revenu. C'est beaucoup plus que dans certains pays occidentaux. En dépit des efforts déployés par les autorités chinoises pour stimuler la demande intérieure, les consommateurs chinois comptent toujours leurs sous. Selon le rapport, seulement 5% de la consommation mondiale s'est faite par les acheteurs chinois. La plupart des familles chinoises sondées, soit 84%, venaient des régions rurales. Le facteur le plus important qui les incite à épargner demeure leur préoccupation pour les soins de santé. Parmi ceux qui possèdent des maisons, la plupart avaient utilisé leurs propres revenus ou avaient emprunté à la famille et aux amis au lieu de se procurer un prêt. Le sondage a interrogé plus de 1000 ménages d'agriculteurs et 1500 familles urbaines riches. L'enquête révèle que plus de 40% des ménages agricoles souhaitent ardemment que leurs enfants fréquentent l'université et plus des deux tiers prévoient compter sur leurs enfants pour les soutenir dans leur vieillesse. Bien que 61% des ménages urbains possèdent une voiture, plus de la moitié déclarent que la pollution de l'air est l'un de leurs plus grands soucis. La tempête tropicale Lion Rock qui déclenche des glissements de terrain frappe le sud de Taïwan en endommageant les infrastructures. La province de Fujian située à l'est de la Chine en ressent déjà les effets alors que le phénomène se dirige vers le continent. La tempête tropicale Lion Rock a déclenché un glissement de terrain dans le canton Kaohsiung au sud de Taïwan en menant de fortes pluies dans des zones déjà touchées il y a moins d'un an par un typhon meurtrier. Selon le bureau météorologique central de Taïwan, Lion Rock a déversé plus de 18 cm de pluie dans le sud de Taïwan avant l'aube avec des rafales atteignant plus de 5 km heure et une moyenne de 85 km à l'heure. Dans le canton Ping Tong, des équipes d'urgence ont mis en place des pompes pour ôter l'excès d'eau des zones dangereuses. Les tempêtes tropicales Nam Tun et Kompasou à l'instar de Lion Rock se trouvent aussi sur la trajectoire de la Chine. La télévision des Tachinoises a rapporté que de fortes pluies se sont déversées sur Hujan, dans la province de Fujian qui se trouve sur le détroit de Taïwan. L'année dernière, les vagues ont abattu le barrage, ce qui a permis à l'eau d'entrée. Les typhans ont frappé régulièrement la Chine, Taïwan, les Philippines et le Japon au cours des six derniers mois de l'année. Ils se renforcent au contact des eaux chaudes de l'océan Pacifique avant de s'affaiblir sur Terre. Et maintenant, revenons sur les inondations au Pakistan qui ont amené la misère à des millions de personnes à travers le pays. Les eaux en furie continuent de déplacer un grand nombre de personnes, les personnes âgées et les enfants étant parmi les plus vulnérables. Selon les nations judy, au Pakistan, près de 3,5 millions d'enfants risquent de graves maladies mortelles transmises par l'eau suite aux pires inondations. La catastrophe a tué 1 600 personnes, fait 4 millions de sans-abris et a perturbé la vie de plus de 20 millions de personnes. Les enfants mal nourris ont la diarrhée et des maux d'estomac après avoir bu de l'eau sale. Et la seule façon pour eux de se réhydrater est de boire de l'eau encore plus sale. Les mouches pullulent sur la maigre nourriture que ces enfants reçoivent et des millions de moustiques se sont installés sur des eaux stagnantes laissées par les inondations. A Vénogary, au nord-ouest du Pâtes, la nourriture et l'eau potable sont des denrées rares. Les maladies se propagent à cause des inondations. La peau des pieds des enfants est infectée. Ils font également des indigestions et ont des problèmes gastriques. Toutes sortes de maladies les affectent. Ils ont aussi des infections aux yeux. Nous n'avons reçu aucune aide du gouvernement. Il n'y a pas de camp médicaliste. Les agences humanitaires soulignent que l'eau propre est essentielle pour prévenir les maladies mortelles transmises. Mais celle-ci a été fortement contaminée pendant l'inondation. Dans la plupart des zones rurales des régions touchées par les inondations, les carcasses d'animaux morts flottent encore dans les eaux encrues dans lesquelles les enfants se baignent pour se protéger de la chaleur étouffante. L'Inde est sur le point d'accueillir son plus grand événement sportif depuis 1982. Les Jeux du Commonwealth arrivent à New Delhi en octobre. En guise d'essai, la ville a marqué une pause alors que des milliers de cyclistes ont participé à un cycloton. Dimanche, la ville a connu une légère pause en prévision des prochains Jeux du Commonwealth à New Delhi. Des milliers de cyclistes amateurs de parlement ont participé à un cycloton d'un jour. L'événement a été organisé par la Fédération Cycliste Indienne commissée avant les véritables épreuves en octobre. Deux acteurs réputés de Bollywood ont ajouté quelques aspects glamour à cette journée. Le directeur général du comité organisateur des Jeux du Commonwealth estime que la journée a été un grand succès. L'événement d'essai qui a lieu ici est une bonne course en préparation pour les Jeux du Commonwealth et la Fédération Cycliste Indienne a fait un bon travail. L'événement a permis au président de la Fédération Cycliste de dédécrire les lacunes, d'anticiper certains problèmes et de les résoudre. Il s'agit d'une première pour nous. Delhi n'a jamais eu le cycloton auparavant, donc il y a eu quelques imperfections qui seront étudiées. Le but de l'événement d'essai est de trouver toutes les failles pour pouvoir y remédier. Les Jeux du Commonwealth à New Delhi auront lieu du 2 au 14 octobre. Les épreuves des Jeux du Commonwealth sont ouvertes à 10 000 athlètes formant 71 équipes qui représentent 54 États membres du Commonwealth. Environ 2 millions de touristes sont attendus. Et tout de suite, après notre pause, les maisons de luxe à Singapour attirent les Chinois et un couple d'artistes admirateurs de Shen Yun. Des Chinois fortunés investissent beaucoup d'argent pour l'acquisition en exclusivité de maisons de Saint-Ozakov à Singapour. Attirés par le littoral et fuyant les difficultés du marché immobilier dans le continent, les Chinois dépensent des millions pour avoir la maison de leur rêve. Plus de la moitié des maisons de Saint-Ozakov appartient aux étrangers. Mais c'est la partie continentale de la Chine qui a été intéressée avec le lancement d'un investissement de 10 millions dans l'immobilier. Les Chinois sont particulièrement friands de ces bungalows de luxe avec, dès le début de cette année, un placement immobilier de 26 millions de dollars. Dès la première moitié de l'année, les acheteurs ont investi dans plus de 30% des ventes de ces maisons haut de gamme. C'est presque le double de ce que les acheteurs de la Chine ont réalisé pour l'ensemble des ventes des biens étrangers à Singapour. Le groupe immobilier DTZ, Conseil international en immobilier d'entreprise, dit que les riches Chinois adorent Saint-Ozakov. Ils aiment ce style de vie de vacances. C'est un emplacement unique, entouré par la mer, où il y a une très belle vue du fond de mer. De plus, c'est une communauté privée. Un pareil luxe est hors de prix. Le bien le plus petit et le moins cher est vendu 5 millions de dollars. Un autre acheteur a payé 56 millions de dollars pour 4 bungalows. Même à ces prix-là, les riches Chinois pensent qu'ils sont encore bon marché comparé aux maisons similaires haut de gamme en Chine, à Hong Kong et même à Londres. Des règlements précis et un régime fiscal favorable proposent de nouvelles offres pour les acheteurs. Il n'y a aucun impôt sur les plus-values à Singapour. Le marché immobilier et transparent est très bien réglé. Il y a un nouveau facteur, les jeux. Une fois connus pour ses centres commerciaux et services sociaux modérés, Singapour s'est transformé en une capitale de jeux pour l'Asie du Sud-Est. En transformant Saint-Ozart en un parc pour riches, les attractions de jeux dans la ville, comme ce parc à thème de Universal Studios, vont séduire les visiteurs et particulièrement le high rolling de la Chine. Après des années de résistance, Singapour a connu un changement brusque en construisant non pas un, mais deux casinos, faisant ainsi le pari d'attirer des visiteurs assez riches dans la région. Il y a 10 ans, Singapour était un lieu. Vous veniez à Singapour pour travailler et il n'y avait pratiquement aucun endroit pour jouer. Si vous vouliez jouer, il fallait sauter dans un avion. Maintenant, peut-être que vous passerez une demi-journée ou un jour de plus au casino. Il y a aussi des attractions supplémentaires qui offrent davantage d'occasions d'affaires. Et s'il y a plus d'affaires, cela signifie qu'il y aura plus d'opportunités d'investissement. Singapour a aussi profité des récentes restrictions politiques de la Chine qui ont limité les domaines du marché immobilier continental et envoyé une partie des liquidités pour les acquisitions ici. Nous avons vu une forte baisse dans les transactions d'entreprises en Chine à cause du grand nombre d'affaires résidentielles qui sont des placements à usage mixte. Nous avons assisté à une reprise de l'activité des investisseurs en Australie. Nous l'avons vu ici à Singapour et à Hong Kong. Singapour a aussi profité des récentes restrictions politiques de la Chine qui ont réduit tous les secteurs du marché immobilier continental et envoyé ici une partie des liquidités pour les acquisitions immobilières. Les acheteurs de la Chine qui participent au marché immobilier étranger ont presque doublé depuis 2008. Et DTZ dit qu'ils pourraient éventuellement représenter tout un quartier pour les propriétés achetées par les étrangers de Singapour. A l'occasion de la fête de la Saint-Christophe, patron des voyageurs, l'association Harley du Coeur a organisé comme chaque année une des plus grandes concentrations de motards afin de recevoir la bénédiction. Rendez-vous dans les Alpes-Maritimes à la chapelle de la Madame Dutelle, Notre-Dame des Miracles, dans l'arrière-pays de Nice. Le 24 août dernier, l'association Harley du Coeur a donné rendez-vous aux motards et voitures sur la promenade des Anglais à Nice afin de faire la route ensemble pour recevoir la bénédiction. Un rassemblement de plus de 200 motards, escortés par la police municipale et les Blue Knights internationales. Ils ont ensuite récupéré d'autres motards sur la route et ont continué dans l'arrière-pays, afin d'arriver à la Madame Dutelle qui est perchée à 1180 mètres d'attitude sur un vaste plateau. L'arrivée des motards a été applaudie par les spectateurs et accueillie par le Père Christophe et le maire du village Dutelle. Nous avons créé le colloque du deux-roues motorisées dans les Alpes-Maritimes puisque plus que sensibilisées, nous faisons notre but derrière l'éducœur, pour ceux qui ne nous connaissent pas, c'est s'occuper des enfants, des enfants déshérités, malheureux, malades. Il est donc très heureux d'accueillir les personnes qui sont là aujourd'hui, comme l'année dernière, comme il y a deux ans, car c'est un événement qui marque beaucoup la commune. Tous les gens qui veulent venir, que ce soit des motos nouvelles ou des motos de collection, des voitures de collection aussi, il y en a beaucoup, je pense qu'elles vont continuer à monter aujourd'hui, mais c'est surtout consacré aux harlés, on va dire, les motards, qui ont l'emblème des harlés du cœur aujourd'hui, puisque c'est quand même une humble cause, vous le savez. Les Bounas étaient un club moto d'origine américaine. La particularité de ce club, c'est que nous sommes tous issus des forces de l'ordre. Les courses à la lenteur ont été soigneusement prises au sérieux afin de transmettre un message de prudence sur la route. Des jeux et une bonne ambiance ont agrémenté cette belle journée. Des cierges ont même été aussi déposées. Pris pour toutes les intentions, santé, les intentions personnelles des pèlerins. Mais ce site est aussi un endroit magique où l'on peut trouver des petites étoiles dans la Terre. Nous trouvons des petites étoiles fossilisées, et c'est la colonne vertébrale d'un animal marin qui s'appelle le crinoïde. Et en fait, c'est parce qu'il y a 140 millions d'années, il y avait la mer où l'érosion des arbres maritimes, et cet animal marin vivait dans la mer. Et donc, ça s'est fossilisé, et on trouve soit des branches d'étoiles ou des étoiles découpées. Et en contrebas du sanctuaire, aujourd'hui, il y a le champ des étoiles, avec une madone en fer forgé et des étoiles dessus. Et autour, il y a de la Terre, et c'est sur la Terre que nous pouvons trouver ces petites étoiles. M.T.Denis, France. Dans le désert indien, dans l'état du Rajasthan, certains sont heureux de toute cette pluie. Les éléphants ont profité de ces excès d'eau. Dans le désert indien, dans l'état du Rajasthan, les moussons ont non seulement amené les sourires chez les fermiers, mais aussi le soulagement pour près de 100 éléphants. Cette année, les pluies ont été très fortes, et les éléphants sont heureux. C'est comme si les animaux avaient reçu de l'eau béni. En ce moment, ils prennent des bains d'environ 2 ou 3 heures. Nous les libérons en groupe, de sorte que tous aient la chance de se bénir, et ainsi d'améliorer leur santé et leur peau. Nous leur donnons des bains comme s'ils faisaient partie de la famille. Nous prenons soin d'eux avec amour. Nous leur donnons de bons bains avec des normes d'hygiène complètes. Ils se sentent bien mal. Récemment, un étang a été construit dans une zone réservée aux éléphants. Il a été construit près d'Amberg, afin d'accueillir les pachydermes. Pour deux admirateurs de Shen Yun, rater le spectacle la semaine passée à Washington était hors de question. Pour eux, ce spectacle a une profonde signification spirituelle, à tel point qu'ils pensent pouvoir le revoir indéfiniment. Michael McCarthy est un musicien aussi talentueux avec sa voix qu'avec ses percussions. Lui et sa fiancée ont vu Shen Yun en février à Norfolk, en Virginie, et sont revenus cette semaine au Lincoln Center à Washington pour voir le nouveau spectacle. Le fait que nous sommes tous venus ici d'en haut, afin de relever le monde et d'élever la conscience de l'homme, d'aider chacun à se souvenir qu'il est un être divin, et que nous devons tous faire ça. Il a déclaré que le morceau de musique solo d'Eru, un violon chinois de cordes, a réveillé profondément quelque chose en lui. On dirait qu'on me donne la clé de mes vies passées, selon ma compréhension de nos âmes et de ma propre expérience. J'ai eu plusieurs vies dans différentes cultures, et ces vies me reviennent à mémoire grâce à ma discipline spirituelle. Nanette Christ est peintre et sculpteur et s'intéresse à la danse. Elle avait présenté un tableau aux artistes de Shen Yun lors d'une réception privée pour VIP au Lincoln Center. Quand on voit les motifs créés par leur danse et leurs mouvements, c'est comme s'ils apportaient le paradis sur Terre pour qu'on ait envie de le revoir encore. Je ne pense pas qu'on puisse se fatiguer de le revoir. Madame Christ dit qu'elle et son mari aiment tellement Shen Yun qu'il pourrait les suivre en tournée, de ville en ville. NTD, Washington D.C. Ceci m'est fait à notre émission de Asie à la Une. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une excellente semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada